et les capricornes je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars on va aller voir un petit peu ce que ce que vous réserve ce mois je prends une carte ici avec l'oracle de l'énergie pour avoir une couleur dominante ensuite avec le tarot on fera un tirage de 3 sur 3 qu'on peut dire dans différents sens pour faire le tirage tout simplement et en fin de tirage on ira prendre quelques cartes d'oracle pour avoir quelques messages complémentaires en ligne en ce moment comme d'habitude vous avez les énergies de la semaine les nouvelles lune pleine lune je viens de finir de vous mettre en ligne des guidances un message de vos guides signe par signe aussi évidemment s'il n'y avait jamais vous avez des interrogations il ya peut-être un message pour vous dans ces idées dans ces guidances là un message un conseil quelque chose que vous avez besoin d'entendre donc n'hésitez pas à regarder ces vidéos là et je viens de vous poster dans la la playlist des concepts fondamentaux la première vidéo sur les blessures les cinq blessures et là c'est la première blessure la blessure de rejet donc ça vous intéresse n'hésitez pas à jeter un oeil et toutes les autres vidéos qui sont dans cette liste là je vous laisse je laisse regarder je laisse fouiller il ya pas mal de choses sur la chaîne allez on est parti les capricornes votre guidance sentimentale du mois de mars ici avec l'oracle de l'énergie une couleur dominante pour vous les capric on a la tromperie alors la tromperie on va redescendre les énergies ici la tromperie on n'est pas forcément une tromperie effective mais on peut être dans une peur ici et dans ce cas là on peut être sur la blessure de trahison elle est pas encore en ligne en tout cas au moment je fais ce tirage là j'ai pour le moment j'avais que j'ai mis que la blessure de rejet mais on peut avoir peur de tromper on peut avoir peur d'être trompé 1 ça peut être quelque chose c'est dans cette danse de cet ordre là un plus une peur des doutes ça vient remonter quelque chose qui est en vous dans ce cas là et non pas qui en lien avec l'autre donc on va aller creuser tout ça on va aller creuser tout ça évidemment mais je je mets tout de suite un hola 1 sur ces cartes là qui font un peu peur on peut on n'est pas forcément sur quelque chose là dessus c'est pour certains ça peut être le cas peut-être que vous êtes pris dans une tierce peut-être que vous êtes un peu importe quelle place vous pouvez occuper dans cette tierce ça peut vous parler aussi dans dans cet ordre là ça peut être une blessure du passé qui remonte aujourd'hui ça peut être vraiment sous différentes formes allez ça peut être quelque chose qu'on laisse derrière soi justement mais qui est mis en lumière là par cette carte allez allons voir ça pour vous les capricornes on peut avoir peur de se tromper aussi un voyez qu'la tromperie on peut avoir peur de se tromper soi même hop allez comme ça est ce que tout est à l'écran oui c'est pas mal on est bien cadré hop voilà et on est parti première ligne pour vous les capricornes le 2 de pentacle le 2 de coupe et le 10 de bâton ça aurait été marrant d'avoir une ligne de 2 déjà dans le 2 de pentacle et 2 de coupe donc là le 2 de pentacle on voit qu'on peut prendre en considération je laisse faire la part des choses selon chacun d'entre vous mais on est en quête d'équilibré ici ça veut dire qu'on l'a peut-être perdu on est peut-être en phase de le perdre cet équilibre que ce soit encore une fois dans votre couple dans votre vie sentimentale mais à l'intérieur de vous aussi derrière il ya le 2 de coupe le 2 de coupe là on est sur sur un lien d'âme 1 le 2 de coupe surtout dans un tirage sentimental donc il peut y avoir quelqu'un ici qui est important pour vous que ce soit quelqu'un qui vous êtes en couple déjà quelqu'un qui est qui a qui va attirer votre oeil ce n'est pas encore en couple mais il ya quelqu'un ici en tout cas qui il ya un lien d'âme il ya une notion de trouver un équilibre par avec par rapport ou avec cette personne là envoyé le 2 de coupe les liens d'âme on est on peut être en couple avec une personne entre moi qui on a un lien d'âme on peut ne pas être en couple non plus parfois des liens d'âme peuvent venir venir un petit peu croiser notre chemin sentimental mais pour venir nous challenger sur quelque chose voyez finalement on va on va pas être en couple avec mais cette personne va nous avoir fait progresser souvent par le challenge à peut-être des fois en appuyant en appuyant là où ça pique un peu justement ça fait un peu mal mais justement pour nous permettre de mettre en lumière des choses et d'avancer vous voyez ce 2 de coupe comment il se place pour vous c'est encore une fois ça peut être quelque chose je vais sur la part des choses qui peut être en lien avec le passé ça peut être ça qui a créé un déséquilibre à une personne avec qui ont été peut-être en lien d'âme et que peut-être on s'est séparé je laisse sur la part des choses surtout que d'ailleurs on a le 10 de bâton justement qui lâche quelque chose de lourd les bâtons et son énergie feu l'énergie d'action l'image est pas mal représenté si on a un personnage qui voulait tout porter tout seul en haut de la montagne jusqu'à son épuisé là elle accepte de l'aide elle accepte de se libérer de certaines charges un là on libère une charge qu'elle soit mentale émotionnelle qu'elle soit par rapport à une relation il ya quelque chose là qu'on lâche on lâche quelque chose en lien avec ce 2 de coupe 1 et ça c'est ça qui va ramener l'équilibré voyez un côté qui plus lourd aussi un côté qui est plus léger on enquête d'équilibré on cherche le centre et là pour trouver votre centre intérieur et à l'extérieur de vous l'harmonie il vous faut lâcher quelque chose et j'ai l'impression que pour le moment soit c'est une blessure que du passé ici soit c'est une peur justement de répéter quelque chose avec cette carte de la tromperie continuons le 10 de coupe très bien ça la tour plein centre arcane majeur et le cavalier de peintacle dise couple en est encore sur l'émotionnel ben voilà c'est ce qu'on recherche avec ce 2 de peintacle qui au dessus on recherche le 10 de coupe c'est l'harmonie c'est l'équilibre justement c'est l'équilibre émotionnel donc là voyez on en voit qu'on est en recherche de ça mais qu'il ya quelque chose là qui a qui à faire un sur ce point de marche vous cherchez cet équilibre en vous à l'extérieur de vous et ça va prendre peut-être des décisions des actions ça va prendre de créer du changement mais on voit qu'on est en quête d'équilibré c'est ça qu'on cherche cette harmonie le 10 de coupe c'est tout va bien tout va bien c'est les moments où tout ça ligne ouvrait que ça dure pour toujours voyez et là on voit qu'on est en quête on n'est pas encore dessus on en quête de ça avec l'équilibre ici et voyez ce 2 de peintacle qui cherche cet équilibre il est encadré par le 2 et le 10 de coupe donc là il ya peut-être quelqu'un avec qui on est en lien d'âme aussi que ce soit quelqu'un du présent avec qui on aimerait justement trouver cet équilibre là maintenant ça ça passe quand même par quelque chose assez bouleversant parce que la tour est plein centre de votre tirage la tour est toujours une notion de crise de bouleversement de grands changements ça peut être un changement dans votre vie par rapport à des choses matérielles peut-être que vous allez devoir déménager ça peut être aussi une grosse prise de conscience donc là ça passe par prendre conscience peut-être de ce qui a besoin d'être mis en place ça peut passer par un coup de foudre aussi pour certains c'est une relation nouvelle mais ça peut passer par une brisure aussi on voit la tour ici c'est représenté par un arbre qui est frappé par la foudre dans le tarot traditionnel c'est une tour qui est frappé par la foudre et qui s'écroule donc ça veut dire que là il ya quelque chose qui a besoin de se casser la figure pour aller reconstruire derrière si c'est quelque chose qui tombe ça veut dire que ça avait sa raison d'être c'est que c'était déjà bancal et que ça avait besoin de s'écrouler pour reconstruire quelque chose de neuf donc si c'est une relation ici que c'est arrêté voyez avec le 2 de coupe qui au dessus il peut y avoir un lien d'âme un lien d'âme qui se brise non parce que les liens d'âme il ne peut pas les couper mais une relation d'âme au niveau de la relation c'est pas parce qu'on est en lien d'âme avec quelqu'un et qu'on a été en couple avec cette personne on va rester en couple toute notre vie vous voyez donc il ya quelque chose de cet ordre là donc voyez quand cette tour ce profil pour vous c'est quelque chose qui a besoin d'être brisé actuellement c'est quelque chose du passé qui a peut-être été brisé et qui a laissé justement un petit peu là c'est ça qu'il faut lâcher peut-être comporte encore des blessures de cette époque là et qu'il faut lâcher maintenant sur d'autres plans 1 si on n'est pas sur quelque chose de cet ordre là on est sur un grand changement de vie avec la tour de toute façon et on est on peut être sur des prises de conscience importante en toujours même si c'est quelque chose de positif et même si c'est un coup de foudre pour certains il ya une notion toujours la tour de relaisser retomber les énergies derrière elle est très challengeante et même si c'est un coup de foudre et un côté où on est un peu la tête sans dessus dessous qu'est ce que je fais ça comment je comment je gère la situation donc voyez comment ça se traduit pour vous mais il ya quelqu'un il ya un bouleversement pour vous et derrière ben voyez non plus c'est bien aligné ce que je disais le cavalier de pentacle il avance doucement mais sûrement derrière la tour on se précipite pas on y va doucement le cavalier de pentacle encore une fois on revient sur les pentacles qui sont dans la matière 1 et là il avance doucement et voyez il prend le temps parce que il va semer des bonnes graines derrière lui qu'est ce que je veux qu'est ce que je ne veux pas qu'est ce que je ne veux plus un c'est un cavalier mais voyez il n'est même pas sur son cheval il marche pieds nus il marche tranquille donc là prenez le temps derrière la tour surtout sous le disque de bâton voyez on a lâché quelque chose de lourd maintenant ça je me suis débarrassé de ce que je n'avais plus besoin de ce que je ne voulais plus un c'est soutenu par la tour ici il ya quelque chose qui n'était plus valable qu'on lâche qui se libère et maintenant qu'est ce que je veux pour moi dans cette dans cette nouvelle étape de vie avec le cavalier de pentacle je prends le temps d'avancer doucement déjà pour moi pour prendre le temps de gérer cette c'est ces changements dans ma vie et pour décider qu'est ce que je veux maintenant quel genre de graines je veux planter vous voyez sont dans quel genre de terrain je prends le temps de semer des bonnes graines quelque chose qui vibre juste pour moi on continue la reine d'épée là le jugement arcane majeur et le six de bâton super on termine avec des superbes énergies là cette cette ligne elle est vraiment très concrète excusez moi j'ouvre voilà ça va durer tout le tirage allez donc la reine d'épée oui la reine d'épée les épées on est sur le mental là il faut trancher là il faut vraiment acter voyez cette diagonale on a les trois cartes qui sont un peu plus alors pas de challenge jaune pour dix de bâton mais trois cartes qui nous parle de coupure de lâcher de coup de libérer quelque chose est seulement la diagonale le dix de bâton qui se libère d'une charge la tour bat dans les faits aïe et ça se libère ça se ça se coupe et la reine d'épée qui vient trancher ici la reine d'épée elle doit trancher pour elle elle cherche ça sa vérité la reine d'épée je prends tranche pas ici pour la société la famille les amis je ne sais pas qui je tranche pour moi elle met de côté ça les charges émotionnelles envoyer les émotions les coupes qui sont représentés les émotions sont représentés par les couples en a deux cartes là dessus elle les a mis de côté derrière dans cette derrière une petite grille à lien accès mais cette cette reine d'épée comme j'ai toujours elles sont représentés comme une femme froide parce qu'elle met ses émotions de côté maintenant moi je fais la distinction entre les émotions et le coeur quand je mets les émotions compte compte de côté ça me permet de me connecter à mon coeur à les émotions c'est un peu c'est ça qui va qui va entraîner le mental et le brouhaha mental voyez là il n'y a pas de mental aller en haut d'une montagne elle a l'esprit clair à l'esprit qui est qui est libéré de toutes les charges justement et le vent si on peut dire un l'air c'est l'énergie de l'air les épées peut passer l'esprit est clair donc elle va mettre les émotions justement les peurs les peurs de ceci et qu'est ce que vont dire les autres et je vois pas comment et toutes les choses là qui viennent nous créer de l'anxiété de la peur du stress ça elle y met de côté et du coup l'esprit est clair donc elle a le chemin vers son coeur une phrase clé ici demandez-vous là tout de suite maintenant si j'avais pas peur qu'est ce que je ferais la reine d'épée elle se pose cette question l'espace d'une ou deux secondes quand vous posez cette question vous avez le chemin de votre coeur et c'est ça que vous devez suivre ainsi j'avais pas peur qu'est ce que je ferais même c'est qu'un petit pas à la fois des fois ça peut être un grand bouleversement même c'est un petit pas si j'avais pas peur qu'est ce que je ferais et c'est là que vous devez trancher voyez c'est la clé de votre équilibre c'est notre pentacle qui est en quête d'équilibre un qui enquête de ce bonheur là et on sait que pour l'atteindre ça prend une décision à votre fort intérieur et pour vous votre vérité et ça si vous le faites action réaction derrière on a le jugement arcane majeur la renaissance voyez ce corps éthérique là qui sort de ce corps physique ya vraiment une renaissance un renouveau un nouveau départ c'est les morts qui renaissent de leur tombe voyez donc pour moi cette carte de la tromperie c'est vraiment quelque chose qu'on laisse au passé tromperie carte de trahison peu importe comment a été vécu il ya une blessure ici n'hésitez pas à guetter la blessure de trahison quand je sortirai cette vidéo là c'est pas encore tout de suite mais elle va je vais je vais sortir vidéo dessus mais là voyez il ya une renaissance voyez cette couleur cette colonne le 2 de coupe il ya quelque chose il ya eu quelque chose avec un lien d'âme ici qui peut probablement je dirais c'est que brisé c'est coupé il ya bien tout cas qui entraîne des bouleversements dans votre vie qui entraîne une renaissance et même c'est pas quelque chose qui s'est brisé ou qui s'est coupé c'est quelque chose qui c'est des peurs c'est des sortes de choses là j'ai l'impression qu'on est beaucoup sur l'intériorité de base et ça peut créer un bouleversement forcément aussi des changements dans votre vie très concret avec la tour mais vers du mieux on a une renaissance ici qui est soutenu par 6 de bâton la victoire un envoyé se lever de lever de la victoire avec les bras on a les lauriers les spotlights on a tout rien une victoire personnelle il ya quelque chose là voyez la libération 1 ils sont dans la même colonne ici ce 10 de bâton qui était qui portait trop de choses c'était trop lourd elle était accablé et on termine avec ce 6 de bâton qui complètement libéré les bras vers le ciel 1 et entre deux on voit qu'on passe par le cavalier de pintacle je me libère de quelque chose et là je vais prendre le temps de décider qu'est ce que je veux maintenant un sur cette nouvelle étape de vie qu'est ce qu'elle type de relation quel type de personnes qu'est ce que je veux construire et là envoyé à y est libération et voyez ces deux personnages là suis le corps éthérique et celui là ils ont les deux les bras vers le ciel il ya vraiment une libération un nouveau souffle un nouveau départ une renaissance très positive mais alors là soyez pas passif ça passe vraiment par du challenge et ça passe à la reine d'épée par une décision concrète je prends une décision ici justement pour aller atteindre cet équilibre il est très cohérent notre tirage on voit que le moi comment c'est même déjà avant parce qu'on commence avec cette carte là donc le mois de février on était peut-être déjà dedans je cherche un équilibre en moi et à l'extérieur de moi et ça ça va prendre par libérer ce qui vous empêche d'être dans cet équilibre et ça passe par des peurs ça passe par des végus un vécu peut-être passer des blessures là qu'il vous faut laisser au passé ce qui appartient au passé ça vous prend de vous libérer d'une charge pour atteindre cet équilibre 1 les plateaux de la balance il faut d'abord les rick équilibré en vous pour pouvoir le trouver cet équilibre dans votre vie sentimentale il ya vraiment ce côté là ici donc vous soyez en couple célibataire là il ya quelque chose il ya une décision à prendre très concrète cette diagonale elle est très très clair je lâche un poids il ya quelque chose là qui qui coupe qui s'arrête et là du coup derrière je prends une décision concrète par rapport pour reprendre un nouveau départ pour renaître pour reprendre une nouvelle direction qui va se manifester plus après sur le mois d'avril mais là il ya du challenge ce mois de mars mais il ya vraiment pour aller vers un mieux et pour laisser ça derrière pour moi ça c'est vraiment le passé et c'est mais c'est ce qui vous plombe au présent dans les faits ça appartient au passé mais aujourd'hui c'est ça qui vous empêche d'être dans cette dans cet équilibre et c'est ça qu'il vous faut mettre en conscience ici et accepter de libérer que ce soit des charges émotionnelles que ce soit des des peurs au niveau plutôt psychologique on que je le dis encore et toujours si vous n'aurez pas à faire le travail seul n'hésitez pas à vous entourer de très bons de bons thérapeutes très bons thérapeutes qui vont être outillés un qui est ce que parler c'est bien mais refaire monter la vase et la reuse laisser redescendre ça sert à rien une fois qu'elle est remontée la vase une fois qu'on a sorti les choses il faut les nettoyer il faut libérer donc avec des outils comme le ft le mdr l'hypnose les soins énergétiques en kinésiologie ont fait remonter des choses aussi la médecine chinoise on est très équipé encore aujourd'hui donc n'hésitez pas si vous n'arrivez pas à faire ce travail tout seul des fonds touche un peu le bout de ce qu'on arrive à faire par soi même et à mettre en conscience parce que quand c'est dans des choses qui sont dans le subconscient qu'on n'arrive pas à comprendre c'est quoi qui bloque ben une personne tierce là peut justement nous aider à mettre les mais le doigt dessus n'hésitez pas à aller chercher de l'aide pour ce travail là je prends une carte siècle tarot des archanges un message encore pour vous les capricornes pour ce mois de mars le chevalier dariel ce qui revient le cavalier de pentacle on a deux fois cette carte du cavalier de pentacle donc là ça insiste sur le fait d'y aller doucement mais sûrement le cavalier de pentacle il prend le temps c'est pas une course évidemment on aimerait que ça et plus vite on aimerait directement passer à cette étape ici de la renaissance de la victoire personnelle de vraiment quelque chose qui se libère envoyé dans la diagonale on a le 2 le pentacle en quête d'équilibre et là on a la réussite mais ça passe par la tour plein centre qui indique vraiment un grand changement un grand bouleversement intérieur et extérieur donc là on prend le temps de faire les choses de prendre du temps aussi pour soi de se reposer si on a besoin de réfléchir mais surtout voilà de savoir qu'est ce que je veux manifester les pentacles dans la manifestation et qu'on est là ça ressort ça ressort donc ça insiste le petit texte ici nous dit vous avez tant à faire définissez un programme très détaillé une personne gentille mais il faut veille sur vous vous avez tant à faire oui en fait c'est ça cette notion de décider ce que l'on veut de clarifier le mental pour que ici dans la matière ensuite on puisse on puisse acter comme il faut on va prendre une carte des anges de l'amour un message encore pour vous ce mois de mars les capricornes et on a le nouvel amour quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques donc oui il peut y avoir quelqu'un qui qui est là quelqu'un qui va arriver et si vous êtes déjà en couple ça peut être aussi un nouveau souffle dans votre couple 1 c'est une crise ici il ya peut-être quelque chose un nouveau souffle mais en tout cas c'est une énergie de renaissance qu'on a ici voyez que le jugement est vraiment positif avec la victoire à la clé donc il y'a un nouvel amour qui soit là ou qui soit pas encore là qui arrive ya quelque chose qui est en mouvement une nouvelle énergie qui vous faut aller accueillir évidemment plus à prendre un temps pour vous pour aller libérer ce qui a besoin d'être libéré plus ça peut retarder cette nouvelle entrée dans votre vie c'est nous ce renouveau là mais encore une fois c'est pas une course on vous dit prenez le temps que vous avez besoin mais on voit que c'est ça on envoie les prémices de ce qui a de ce qui arrive derrière donc ne lâchez rien et prenez le temps de gérer tout ce que vous avez à gérer actuellement et on va terminer avec une carte des réponses angélique savait une question concernant votre situation ça peut vous donner un élément de réponse à plat et on a la carte dans les prochaines semaines oui donc voyez là on est proche de semaine on est dans les têtes gérer dans les têtes dans les deux mois deux mois et demi maximum que les choses vont vont évoluer pour vous un jade de voir le mois d'avril là pour vous mais on voit que le mois de mars il est porteur de challenge mais de libération et de renaissance voyez donc ça en vaut la peine ça en vaut la peine de se remettre en question ça vaut la peine de chercher cet équilibre comment je peux trouver ou retrouver cet équilibre qu'est ce qui m'empêche d'être dans cet équilibre qu'elles sont les blessures encore que je porte ici qu'elles sont ce qu'est ce qui est besoin d'être tranché coupé libéré la diagonale là elle est très très claire pour retrouver cet équilibre on l'a partout cette quête et on vous allez y arriver dans les capricornes mais là il ya vraiment quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière et un pas à la fois d'aller de faire ce travail de guérison à travers ça et dans les prochaines semaines là vous allez pouvoir retrouver un petit peu ivoire plus clair voilà j'espère que ça vous parle les capricornes encore et toujours je le répète mais ça reste une guidance générale sous une guidance privée n'hésitez pas à me contacter sous la vidéo vous avez mon site internet avec tous les services que je propose il y en a pour toutes les bourses vous avez le lien vers ma boutique aussi si vous les regardez et comme d'habitude si le coeur vous en dit merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne vous savez je suis déclaré c'est mon travail je n'en vis pas encore objectif 2024 et ça c'est grâce à vous parce que chaque fois que vous cliquez ça fait rentrer dans l'algorithme ça me fait connaître ça m'aide à développer mon entreprise tout simplement j'ai envie de dire mais voilà ça dépend beaucoup de vous donc c'est en avait le coeur de faire ces petits clics j'en ai beaucoup de gratitude voilà pour vous les capricornes n'hésitez pas à regarder toutes les vidéos qui en ligne en ce moment qui pourraient compléter celle ci et d'ici la prochaine vidéo comme d'habitude je vous dis à très bientôt ciao ciao